L'histoire de M. Sommer, chez Gallimard, est un très beau livre d'enfance où la sensibilité de l'illustrateur épouse idéalement celle du romancier. En l'occurrence, Patrick Suskind, cet écrivain bavarois révélé il y a quelques années par son roman Le Parfum, a trouvé en Jean-Jacques Sempé-le-Grand un complice idéal pour nous donner non pas un livre d'images mais un roman véritable agrémenté d'aquarelles. M. Sommer, ce sont les émotions de l'enfance racontées avec une sorte d'humour sérieux, ces hantises qui vous poursuivent votre vie durant sans que jamais l'âge adulte puisse les dissiper tout à fait. Voici d'abord M. Sommer qui arpente éternellement la campagne sans but apparent et qui finit dans une scène magistrale par entrer littéralement dans les eaux. Voici Caroline qui pose au petit garçon le premier lapin de son existence. Voici aussi un écrasant orage de grêle. Mais surtout, l'enfance de Patrick Suskind, ce sont les effrayantes leçons de musique données par cette abominable vieille fille recluse avec sa mère centenaire qui terrifie et brutalise. Un jour, comble de l'horreur, la voici qui éructe sur le piano et le petit garçon est fasciné par ce qu'il découvre sur l'une des touches. Je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. Cette scène cauchemardesque est également épatante de justesse et de drôlerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada